Musique Bonjour, je suis Marielle Doucou, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle affaire criminelle sur Venomous. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire à glacer le sang. Nous sommes à Akumasi, à Abidjan. Une jeune femme a été retrouvée morte en des circonstances macabres. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Je vous explique. Irène Gonand était une jeune femme âgée d'une trentaine d'années. Elle vivait avec son conjoint depuis plusieurs années. Et selon le récit du voisinage, elle était sujette à de la violence. C'est-à-dire, son conjoint la battait très souvent. Il l'humiliait et pour cause, il lui reprochait d'être alcoolique. Un jour, dans la matinée du 9 juin, alors qu'Henriette, qui était très proche de sa voisine, n'ayant pas aperçu le couple depuis plusieurs jours, décide de se rendre au domicile du couple. Et grande fut sa surprise. Elle tombe sur le corps d'Irene Gonand, dans son appartement, avec du sang dans les narines et une fouchette dans la bouche. Monsieur Mathieu, qui partageait la vie d'Irene Gonand depuis plusieurs années, avait commis l'irréparable. Selon le récit du voisinage, cela était prévisible, parce que Mathieu était régulièrement violent avec sa conjointe. Le présumé matrié d'Irene Gonand est toujours au cavale. On espère que la justice sera faite. Un cas similaire s'est produit au Nigeria, où la chanteuse Gospel, au Sinachi, s'est faite tuer par son conjoint. Dans le monde, plus de 104 femmes sont tuées par jour par leur conjoint ou ex-conjoint. Quant aux voisins, n'attendez pas que le pire se produise. Vous êtes la première famille de la victime. Faites-leur aider. Signalez à la police ou assistez ces victimes-là. Comme le dirait un proverbe oriental, fuis pour un moment un homme colérique et pour toujours un homme violent. Je vous remercie de nous avoir suivis. A bientôt pour de nouvelles affaires criminelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada